Est-ce qu'habituellement, on tient la fourchette à droite ou à gauche? Tant que je ne reçois pas la carapace dans la nuit. Le meilleur restaurant à Montréal, une présentation du Bordeaux-Frontsac de Chartier, créateur d'Arnaud. Daniel, où sommes-nous présentement? On est au Portus 360 degrés. On vient ici pour la vue. Alors, c'est un spectacle pour les sens, parce que ça sent bon, bonne nourriture, belle déco. Un concept intéressant. Je ne mange pas très souvent au restaurant, mais j'adore bien manger. Puis ici, ça va être dans mes grandes expériences. Donc, on vient pour la cuisine, mais la deuxième partie de l'expérience qui rend ça encore meilleur, c'est justement la vue. Parce qu'on est assis assez longtemps, le service n'est pas rapide. On n'est pas pressé de nous mettre dehors, ce n'est pas ce qu'on sent. Au contraire, c'est vraiment sublime. Tu dois attribuer trois chips à trois éléments dans le restaurant que tu aimes beaucoup. Alors, j'attribue ma première chips à la vue spectaculaire qu'on a sur Montréal. Un beau 360 degrés. Ça, c'est le fameux coq. Si je vois ce coq, je sais que c'est le Portugal. C'est ce qui les représente le mieux. Cocorico! Comme je dis toujours, c'est une cuisine de qualité. Quand on achète le meilleur produit, la chance de se tromper, elle est minime. Alors, 25% de mon travail est déjà fait en travaillant avec des produits comme ça. C'est des fruits de mer grillés. Une grillade de fruits de mer. Ok, j'ai la pièvre ici. Et on a les petits calmeurs que je viens toujours se préparer et découper. On a les cuis de mer qui sont merveilleux, que je reçois des Îles-de-Madeleine. Et évidemment, les grosses crevettes. Les black tigers, c'est les crevettes tiques. L'huile d'olive, le gros sel de mer, un petit peu de jus de citron. Et on va griller ça sur la grille. Il faut que la grille soit très chaude. Comme vous voyez, la grille, elle est vraiment très forte. Parce que c'est ça, le secret de griller des fruits de mer. Il faut qu'il soit fort, pour qu'il puisse quand même dégorger complètement et sortir son propre eau et que ça ne devienne pas caoutchuteux. Alors, ma deuxième tip à Héléna pour sa démonstration de bonne cuisine. De nous enseigner comment on doit faire cuire la pieuvre d'une bonne façon. J'ai trouvé tes boucles d'oreilles. Des îles de la Mablem. On va dresser notre assiette ici. Je vais vous faire un petit peu de légumes, fèves de lima. Ici, vous avez les petits calmar qu'on avait grillés. Vous avez les grosses crevettes, comme vous voyez. La cuve d'omard ici. Et je vais vous mettre un autre petit morceau de pieuvre. Et je mettrai des petits morceaux de calmar tout autour. Et j'ai mon huile monté avec un petit peu de beurre. Et ça va être votre assiette. Là, vraiment... Wow! La troisième tip, les assiettes généreuses. Là, on a un exemple. Mais on sort d'ici, on a très bien mangé. On n'est pas trop lourd en même temps. Parce que, justement, les assiettes qui nous sont servies sont des ingrédients de qualité. Mais du poisson, des fruits de mer, ça passe quand même assez bien. Tchin-tchin! Tchin-tchin! Quelle belle expérience! Alors, j'y vais. Pas caoutchouteux du tout. Très bon. Très bon. Chartier, créateur d'Harmonie, est fier d'offrir au candidat des bouteilles de son Bordeaux pour une valeur de 100 $. Ok, j'attribue la première chips au Cap-de-Haut. Est-ce que ça vous convient? Cocorico! C'est cool!